Nous allons prendre le premier message de ce matin. On va lire d'abord dans Acte chapitre 26 verset 4 et en Timothée 4 verset 12. Acte chapitre 26 verset 4. Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs à ta parole. Saint-Esprit, arrose-nous et glorifie ton nom au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi un « Amen » comme des jeunes. Ok, asseoir-toi un instant. Dis à ton voisin, sois très attentif ce matin. Sois attentif. Vous voyez, en tant que jeune, il n'y a rien de plus excellent que de servir Christ. C'est le meilleur choix qu'un jeune peut faire. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais environ 16 ans. Environ 16 ans. 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Ça fait combien d'années? Hein? Combien d'années? Il n'y a pas les mathématiques ici. 16 ans, 44. Ça fait combien d'années? From 16 to 44. Hein? Personne ne fait mathématiques. Regardez les jeunes. Chacun consacré 16, mille ans. Ça fait 28 ans. 28 ans. Ça veut dire que certains n'étaient pas nés. Qui a 28 ans ici? Qui a 28 ans ou plus? Qui a 28 ans ou plus? Oui, voilà. Le reste, c'est la interbase encore née. Et j'ai accepté Jésus. Et c'était la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. C'était la meilleure des décisions. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais regretté. Le Seigneur a veillé sur moi. Il m'a béni. Il m'a accompagné. Il m'a gardé. Il m'a protégé. Et la plupart des jeunes avec qui j'ai grandi sont morts. Vous savez pourquoi? À cause du chemin qu'ils ont suivi. La mauvaise vie. La vie de débauche. Plusieurs sont morts du VIH. D'autres sont morts avant même que le remède du VIH ne soit inventé. Ils sont morts du VIH à l'époque. On ne disait même pas Péhias, on disait Sida. Beaucoup sont morts parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Mais moi, le Seigneur m'a aidé. Il m'a fait grâce de le connaître étant jeune. Donc, j'ai grandi dans les voies du Seigneur. et ça fait que dans mon éducation chrétienne, il y a des gens qui pensent que je suis un fanatique. Ce n'est pas une histoire de fanatique. Ce n'est pas le fanatisme. Non. Moi, je n'ai pas connu les boîtes de nuit ou les bars. C'est que les jeunes font aujourd'hui la boîte de nuit. On monte, on va en dorder. Je n'ai jamais connu ça. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus étant jeune. Et j'ai suivi les enseignements de l'église. Comme on enseignait, c'est comme ça que je faisais. Et ça m'a gardé de beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que la vie de dehors conduit que les passions de la jeunesse, que les jeunes ont joué la vie. Moi, Dieu m'a gardé de ça. Je n'ai pas connu ça. Dieu m'en a gardé. Parce que dès mon jeune âge, les commandes du Seigneur m'ont été enseignés. Et l'église où j'ai cru, la vraie église de Dieu du Cameroun, on était très strict sur nous et on donnait une grande importance à la jeunesse. C'est aussi pour ça que je donne de l'importance à la jeunesse. Parce que la jeunesse c'est l'église de demain. Hein? Ce n'est pas ça. Nous sommes l'église de demain. Ou alors vous êtes l'église de demain. parce que moi, je suis en train de faire déjà mon travail. Donc, pourquoi la convention des jeunes pour transmettre en vous l'esprit de l'excellence? vous délivrer de la médiocrité et de la paresse. Les chrétiens, nous devons, devrions être des exemples, des modèles. Donc, mon but, c'est de te sauver de la médiocrité, à enlever la mentalité de la médiocrité qui est en train de gangréner l'église et la jeunesse. Il y a une mauvaise éducation qui est donnée à la jeunesse. On doit rectifier cela. C'est quoi le jeune chrétien? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Quelle est sa responsabilité? Il est important de savoir cela. Vous savez, nous devons montrer au monde qu'on n'a rien à envier au monde. C'est le monde qui doit nous envier. Et s'en suivez, c'est le monde qui doit nous envier. Ce n'est pas nous qui devons envier le monde. L'esprit de l'excellence. Et c'est le thème de la convention de cette année. C'est la première convention de la jeunesse que je tiens. Et toutes les années, nous aurons cette convention. Et le thème de la convention d'août, l'esprit de l'excellence au milieu de la jeunesse chrétienne. Oui, regardez. Vous êtes comme le vieux même à clamer. Tu n'arrives pas à clamer. Quand tu seras vieux, tu vas faire comment? Hein? La jeunesse est la vie. Maintenant, vous voyez, nous commençons aujourd'hui. Beaucoup de jeunes chrétiens n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Vous n'avez pas de vision et de passion. Laisse-moi te raconter certains épisodes de ma vie. Asseyez-vous. Sois juste attentif. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, en 1994, j'avais 16 ans. Alors, dès que j'ai cru, en 1994, en 1994, je suis entré en 1995. En 1995, en 1996, je me posais une question. Qu'est-ce que je veux faire que les jeunes de ma génération n'ont pas fait? c'est la question que chaque jeune doit avoir. Qu'est-ce que je dois faire que personne n'a fait dans ma génération? Écoutez, mes amis, chacun doit se dire que sa vie doit devenir un défi pour les autres. vous savez que l'apôtre Paul dans le Corinthien 11, verset 1, a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis, mon nom de Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Il dit, soyez mes imitateurs. Donc, l'apôtre Paul était un défi pour sa génération. Les gens voulaient être comme lui. Tant que les gens ne cherchent pas à être comme toi, saches que tu n'as rien fait de ta vie. Je répète, tant que les gens ne te prennent pas comme une référence, ils ne veulent pas être comme toi, ils ne se battent pas à s'habiller comme toi, à parler comme toi, à vivre comme toi, tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as pas réussi. Le succès, c'est quand les gens s'identifient à toi. Quand les gens veulent faire comme toi. Les gens veulent être où tu es. Les gens veulent aussi réaliser ce que tu as réalisé. Tu deviens un défi pour les autres. C'est là que le succès commence. Mais si personne n'est intéressé par toi, ça veut dire que ta jeunesse, tu es en train de la gaspiller. Donc, la première question que tu dois te poser pendant toute cette convention. Qu'est-ce que je peux faire que d'autres jeunes n'ont pas encore fait? Et j'étais omnubilé par cette pensée. J'étais presque possédé par cette pensée. La nuit, je ne dormais pas. Je voulais être différent. Je voulais me distinguer. Je voulais être une référence. Je refusais d'être un chrétien parmi les chrétiens. Je refusais la médiocrité. Je ne voulais pas juste être un enfant de Dieu. Je voulais être un enfant de Dieu extraordinaire. Parce qu'il y a des enfants de Dieu ordinaires, il y a des enfants de Dieu extraordinaires. Je voulais être extraordinaire. j'ai commencé à réfléchir. Et une année, en seconde, en 1997, alors, j'ai eu une pensée. Et j'ai dit, waouh, je vais inventer une écriture. Si j'invente une écriture et que j'utilise cette écriture, alors je veux me distinguer. Parce que j'avais vu que dans l'église, il n'y avait aucun jeune qui avait inventé son écriture. C'est là que j'ai inventé une écanéographie. Je me suis mis au travail. Les gens m'ont dit, ce n'est pas possible. Personne ne peut inventer une écriture seule. Mettez-moi le tableau. Personne ne peut inventer une écriture seule. J'ai dit, moi, je veux le faire. Les gens ont essayé de me décourager. J'ai dit, moi, je veux faire quelque chose que les jeunes de ma génération n'ont pas fait. Je veux être un chrétien extraordinaire dans l'église. Je me suis mis à faire des recherches. J'ai commencé à travailler en seconde. Avant que l'année ne finisse, j'avais inventé ma première écriture. Parce que j'ai inventé trois écritures que j'ai nommées les caniographies, la mirage et les roses. Mais l'écriture que j'ai utilisée le plus depuis la classe de seconde jusqu'à l'université, c'était les caniographies. Toutes mes notes en classe, je les prenais pas avec l'alphabet français, mais avec mon alphabet à moi, à mon écriture. Venez avec ici. Venez avec ici. En sorte que l'affaire s'est répandue dans mon lycée. Et il y a des professeurs qui, lorsqu'ils arrivaient en classe, ils disaient OK, on va faire un concours, je vais dicter le cours et on verra qui écrit plus rapidement, qui prend les notes plus rapidement en classe. Et je vous assure qu'en classe, quand le professeur faisait la dictée, j'étais le plus rapide avec mon écriture. parce que j'avais réfléchi pour trouver des solutions pas seulement à l'écriture usuelle, mais je me suis concentré sur les langues africaines. Parce que Dieu m'a donné la grâce d'être un polyglote. Polyglote, ça veut dire poly, pola et glossaïs ou glossa. Pola avait dit plusieurs et glossa avait dit les langues. c'est ça polyglote. Ça veut dire c'est un mot grec dans son étymologie qui signifie pola glossaïs celui qui parle le plus jeune ange. J'ai une passion pour les langues et donc l'écriture que j'ai inventée je l'ai axée sur la difficulté de prononciation de certains syllabes des langues africaines. C'est que le français ne peut pas reproduire. je me suis mis au travail et ma renommée a commencé à se répandre au lycée où j'étais. On ne parlait que des cannes Ferdinand et c'est pour connaître l'élève qui a inventé une écriture là. toi qu'est-ce qu'on dit de toi qu'est-ce que tu as fait qui fait que ta génération te célèbre mon ami ne gaspille pas ta jeunesse pour rien il y a des inventions et le domaine des inventions il faut que vous compreniez une chose le thème de mon message ce matin que nul ne méprise ta jeunesse que nul ne méprise ta jeunesse acte chapitre 26 verset 4 ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est connue de tous de tous les juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation vous voyez ce que l'apôtre Paul dit il dit ma vie dès le premier jour de ma jeunesse est connue de tous les juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem qu'est-ce que Paul veut dire quelle est la leçon que nous devons tirer de cette déclaration de l'apôtre Paul il dit que sa jeunesse tout le monde la connait il dit tous les juifs le connaissent parce que sa jeunesse a été forte il dit tout le monde le connait dès sa jeunesse Paul était célèbre par son intelligence par ses connaissances et sa maîtrise des textes sacrés tout le monde parlait de Paul et lui-même il dit tout le monde me connait si vous arrivez dans mon village vous demandez qui est Paul on va dire le voilà là-bas voilà sa maison là-bas lorsque tu es célèbre quand tu réussis tout le monde connait ta maison et ton nom devient une référence même dans ton village tu dois penser au succès être chrétien ce n'est pas une erreur c'est pas la médiocrité dans l'église aujourd'hui les jeunes n'ont plus d'ambition il faut être ambitieux quand tu restes chez toi pose-toi toujours la question qu'est-ce que je veux faire que personne n'a fait regarde ta famille étudie ta famille regarde la vie de ta mère la vie de ton père tes frères tes soeurs tes grands-parents vois ce qu'ils n'ont pas fait ou ils n'ont pas réussi mets-toi au travail donne-toi le défi de réussir où personne n'a réussi dans ta famille personne ne peut réussir s'il ne se rend compte des limites de sa famille et des limites de sa propre vie dès que je suis devenu chrétien j'ai dit moi si on me connaissait dans toutes les nations de la terre aujourd'hui c'est en train d'arriver il n'y a personne il n'y a personne qui réussisse sans avoir la mentalité du succès les jeunes chrétiens doivent avoir de l'ambition rêve et rêve grand laissez-moi vous raconter une histoire aujourd'hui dans le monde l'homme le plus riche s'appelle Elon Musk Elon Musk Elon Musk c'est un Africain en fait c'est un blanc mais sud-africain donc c'est un Africain son père était sud-africain et sa mère était du Canada et donc à l'âge de 10 ans un jour il est dans un supermarché et il voit un ordinateur à cette époque les ordinateurs dans les années 83 les ordinateurs c'était compliqué ça a dit il fallait maîtriser des allégorythmes compliqués et complexes pour manipuler un ordinateur quand il a vu l'ordinateur il a dit à son père papa je veux ça à 10 ans son père lui a dit tu veux faire quoi avec il a dit achète son père lui a demandé c'est trop compliqué même les adultes ne comprennent pas la machine là il a dit oh papa il s'est mis à pleurer son père lui a acheté ça et l'histoire dit qu'il passait les nuits et les journées enfermés dans sa chambre pour apprendre son ordinateur il n'est pas allé dans une école d'informatique quand il a eu 12 ans un jour il a appelé une société américaine et il leur a proposé un programme pour un jeu vidéo à 12 ans on lui a payé 500 000 dollars non c'était 500 dollars à 12 ans 500 dollars les 500 dollars il a acheté des ordinateurs il a réinvesti dans les machines dans les appareils il a continué ses recherches il était passionné par les fusées les fusées des voyages dans l'espace aujourd'hui c'est l'homme le plus riche du monde parce qu'il crée des fusées il a des fusées les fusées les plus puissantes au ciel la première légion de l'armée de Russie qui attaquait l'Ukraine le premier rang le premier contingent des camions sortis de Russie pour l'Ukraine qui ont été détruits c'était grâce à Elon Musk parce que l'Ukraine la Russie avait saboté le satellite saboté Internet dans toute la Russie dans toute l'Ukraine pour frapper l'Ukraine mais Elon Musk a aidé le gouvernement ukrainien avec ses satellites il a contourné Internet mais ce rêve a commencé quand il avait dit ça l'un des principes du succès c'est le travail pour connaître que quelqu'un va réussir c'est la manière acharnée qu'il travaille il travaille comme un malade il travaille comme un fou mais si tu es jeune ta vie se montait descendre avec les amis aller dans les fêtes aller dans les anniversaires tu finiras comme un médiocre tu vas mourir sans rien réaliser maintenant regarde dans ta famille quand je regarde ma famille je me suis rendu compte à cet âge à 16 ans à cet âge là personne dans ma famille n'a pas acheté la voiture du côté de mon père comme du côté de ma mère personne n'avait acheté la voiture personne n'avait construit une vraie maison et ces choses ont commencé à me faire mal et j'ai dit moi ça ne va pas m'arriver je veux faire la différence tu ne peux pas apporter le changement si tu ne prends pas conscience des limites de ta famille et de ta génération le succès est pour ceux qui rêvent au-delà de leur génération ceux qui ont une passion pour faire ce que personne n'a fait dans leur génération j'ai dit non mon histoire sera différente et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui mon histoire est différente mon chemin est différent il est unique et je continuerai dans cette lancée je ne me fatigue pas je continue à chercher je continue à travailler je continue à inventer mon chemin parce que je refuse de vivre pour rien non je refuse de mourir comme n'importe qui moi ma vie marquera ma génération et ce c'est ton rêve que tu sois femme ou homme tout le monde peut réussir l'apôtre Paul dit ma jeunesse tout le monde la connait partez n'importe où on vous parlera de Paul parce que ma vie et ma jeunesse sont devenues des références partout où je suis allé c'est maintenant que tu dois préparer ton futur c'est maintenant si tu rates ta jeunesse ta vieillesse est ratée il y a des choses que si tu traverses déjà 30 ans tu ne peux plus faire ça c'est maintenant qu'il faut mettre la fondation de ta vie fais le meilleur soit maintenant l'apôtre Paul va écrire à Timothée il lui dit que nul ne méprise ta jeunesse être jeune c'est pas être fou il y a des jeunes sages comme il y a des jeunes fous il y a des jeunes tu le vois jeune mais dans sa tête là c'est l'ordinateur il réfléchit au succès il veut être différent méfiez-vous écoutez faites attention à vos amitiés faites attention à vos fréquentations faites attention à vos relations parce que ces choses se détruisent si tu as des mauvais amis tu vas hypothéquer ton afflux l'apôtre Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurtres et ça me suive lorsque tu veux réussir tu ne t'embarrasses pas des amis allez chercher faites des recherches tous ceux qui ont réussi tous les génies tous les génies sont des gens qui n'avaient pas beaucoup d'amis il y a la mort dans les amitiés plusieurs d'entre vous vos vies ont été négativement impactées par vos amis tu ne fumais pas maintenant tu fumes à cause de tes amis tu n'allais pas dans les boîtes de nuit tes amis t'ont entraîné là-bas tu étais une fille sérieuse maintenant tous les hommes passent par toi tu étais un garçon sérieux maintenant tu ne peux pas vivre sans la femme à côté de toi pourquoi ? la mauvaise influence un jeune qui va aller loin fait attention à ses amitiés il n'a pas beaucoup d'amis il devient ami avec les gens qui partagent la même passion de vie que lui personnellement je n'ai pas besoin d'amis je n'ai pas besoin d'amis parce que les amitiés ça distrait ça perd le temps donc s'il faut que j'ai des amis je dois avoir des amis qui partagent ma passion pas des amis avec qui quand on va causer ça sera qu'allons boire la 33 allons boire de nuit tu as vu la gala tu as vu la petite coller la petite non ce genre d'ami je n'en veux pas c'est comme ça que ceux les jeunes qui veulent réussir qui pensent imaginons-nous que tu ailles en boîte tu vas en boîte de nuit on va finir par mépriser ta jeunesse qu'est-ce qui peut faire quand on te méprise ou qu'est-ce qui fait quand on te respecte qu'est-ce qui apporte le respect c'est quoi c'est le succès c'est pas ça attendez vous connaissez grand P qui ne connait pas grand P ici qui connait grand P qui connait grand P vous avez vu la taille de grand P vous voyez sa taille n'est-ce pas est-ce qu'on voit sa taille et si vous n'avez pas aussi les gens de cette taille dans vos villages on les a n'est-ce pas est-ce qu'on les considère on ne les considère pas mais le succès comble tes défaillances donc quand tu réussis on ne voit plus que tu es petit ou que tu es obèse vous allez voir des hommes des hommes il est obèse plus qu'une femme enceinte obèse devant et obèse derrière les deux obésités mais regardez le genre de fille qui coude après pourquoi le succès le même homme si les pauvres les filles les mêmes filles vont l'insulter qui avait ton gros ventre mais comme il a réussi son ventre est plein l'argent fait qu'on ne voit plus le gros ventre on voit les plaquettes de chocolat pourtant il a toujours le gros ventre mais les filles des très belles filles sont là elles sont prêtes à lui laisser les bottes pourquoi son succès cache ses défauts ça comble ses défauts la même chose tu vas voir une femme elle est compliquée mais à cause du succès des hommes du coup après dont le succès apporte le respect et la Bible dit que même la sagesse du pauvre est méprisée tandis que la folie du riche est respectée il te faut réussir pour que le mépris s'arrête j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux c'est un homme on a d'abord monté le pauvre il fait un long discours bien un très beau discours les gens le regardent et les gens sont regardent comme ça être rapide c'est rapide c'est rapide c'est rapide maintenant le riche est arrivé quand le riche arrive quand le riche arrive il dit il dit les gens disent il n'a rien dit les gens acclamaient plus que celui qui a fait le beau discours pourquoi le succès il n'y a pas de laideur dans le succès tout le monde est beau dans le succès voilà pourquoi la porte Paul dit que nul ne méprise ta jeunesse et pour que ta jeunesse ne soit pas méprisé il faut que tu réussisses être chrétien ce n'est pas signer un pacte avec la médiocrité ou avec l'échec être chrétien c'est devenir la lumière du monde je prie que tu deviennes la lumière du monde deviens la lumière du monde après cette convention mon ami tu dois aller réaliser quelque chose que personne dans ta famille dans ta tribu n'a jamais réalisé laissez-moi vous dire une chose il dit tout le monde dès les premiers jours de ma jeunesse tous les juifs me connaissent que Dieu te rende célèbre qui te rend célèbre quand vous arrivez dans mon quartier vous dites simplement Karofu et Cane c'est devenu une destination pourquoi ? le succès non ? quand tu arrives dans mon quartier n'importe qui Karofu et Cane c'est tout c'est eux-mêmes qui ont donné le nom ici où l'église est on a eu un problème ici dernièrement il y a les faxes qu'on envoie les gendarmes les préfets les gouverneurs un ami qui a une autorité m'a envoyé ça c'est un fax envoyé par une grande autorité camerounaise qui disait qu'il y a eu un incident au lieu de Carrefour je n'ai pas dit qu'on appelle moi je ne connaissais pas Carrefour j'ai aussi appris qu'il y a Carrefour donc quand tu réussis c'est les gens qui s'identifient à toi refusent d'échouer je t'en prie il n'y a personne qui décide de réussir et qui échoue il faut travailler travail ne dors plus la nuit travail 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 prie et travaille demande à Dieu de te montrer le chemin maintenant écoutez j'ai dit à Dieu moi je ne porterai pas la honte de ma famille ma mère a eu cinq enfants je suis né différent dès le ventre de ma mère je botais son ventre je m'entraînais déjà à la guerre elle dit que le ventre faisait pop 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 elle se demandait si c'est un enfant ou un serpent qu'elle a dans son ventre ou un monstre elle dit quand je commençais elle dit quand je commençais pauvreté échec blocage sorcellerie parce que je suis un guérien et quand je suis né dès mon enfance je suis venu avec l'esprit de fain je n'ai jamais accepté être découragé par les défis de la vie moi j'aime les défis rien ne m'arrête et c'est la mentalité des hommes à succès que tu sois une femme que tu sois un homme si tu dis moi je serai différent écoute tu peux faire de ta vie ce que tu veux mais la vieillesse c'est le temps des bilans la jeunesse c'est le temps des bonnes décisions n'oublie jamais ça Dieu t'a donné ce temps pour prendre les meilleures décisions de ta vie parce que quand tu seras vieux tu ne pourras plus rien faire tu n'auras que les yeux pour pleurer décide maintenant dès mon bas âge nous on a fréquenté au lycée j'étais un gentleman asseyez-vous s'il vous plaît je vous bénisse écoute-moi un gentleman intelligentissime brillantissime premier sans deuxième jusqu'en terminale j'avais 20 sur 20 en classe mais ça n'avait pas commencé comme ça en quatrième j'étais un loulou un loubar un maboule un zircon un zinzin un zozo mais pas un zin mais pas un zin j'étais bête 6 de moyenne 7 de moyenne j'étais convaincu j'étais convaincu que pour avoir dit de moyenne il faut pratiquer la sorcellerie que tous ceux qui réussissent il y a quelque chose derrière tu sais que quand tu vis dans l'échec quand tu vois quelqu'un qui a réussi tu dis c'est la sorcellerie dès que tu vois quelqu'un qui a réussi tu dis c'est la sorcellerie mais un riche quelqu'un qui a réussi quand il voit une autre personne qui a réussi il comprend que c'est un travailleur mais quand le pauvre voit un homme à succès puis il ne comprend rien de ça il dit c'est la sorcellerie ce n'est pas la sorcellerie le succès la vraie magie c'est le travail quelqu'un a dit montre-moi le musicien là je vais lui donner le bras il dit la vraie magie c'est le travail mon ami c'est le travail c'est le travail donc en quatrième de la quatrième en troisième on m'a répêché il y a les poissons ici les poissons on les répêche à l'école c'est les poissons les enfants de Dieu les poissons on te répêche toujours on m'a répêché j'avais eu neuf fort pas faible non, non, non non, non quoi moi neuf faibles jamais j'avais eu neuf fort on m'a répêché ça fait que la maison est arrivée on m'a répêché on m'a jeté en troisième en troisième on a fait le BPC c'était compliqué l'examen était compliqué de l'échec au succès de la mentalité de l'échec 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 c'est pas un événement c'est pas un événement c'est pas des événements l'échec c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit l'échec c'est un état d'esprit le succès c'est un état d'esprit donc la richesse n'est pas un état la richesse n'est pas une circonstance c'est un état d'esprit ça veut dire quoi tu peux voir quelqu'un qui n'a pas physiquement il n'a pas de vêtements il n'est pas bien vêtu pas de belles chaussures etc mais cependant il se comporte avec suffisance il a son pantalon déchiré il a l'assurance tu lui parles pas n'importe comment le gars sait qu'il est il connait sa valeur il sait que d'ici peu sa richesse sera manifestée parce que dans sa tête il ne reconnait pas la pauvreté comme l'égal il croit que la pauvreté dans sa vie est illégale et passagère il y a aussi quelqu'un qui a toutes les possibilités pour s'enrichir mais il n'est pas dans sa tête pourtant il y a tout ce qu'il faut pour lui il dit qu'il va m'aider mon père était pour ma mort dans ma famille tout le monde est pauvre donc le succès c'est un état d'esprit il y a des gens qui ont un état d'esprit fort qui n'importe quel défi ne peut pas les arrêter ils sont préparés pour réussir et personne ne peut les empêcher de réussir on a fait le BPC quand j'ai fait le BPC la dictée était compliquée il y avait une grande allitération en S oui oh c'est allitération je ne sais pas si c'est en anglais go ahead John il y avait une grande allitération en S ça veut dire qu'il y avait trop d'accord avec S trop d'accord S ok pas de problème quand j'ai fini ma dictée en bas j'ai mis S S S S S S S S trois rangées de S j'ai écrit en bas NB monsieur le professeur si ça manque dans le texte prenez et si vous complétez j'ai donné la feuille le gars se battait pour réussir au BPC tu as eu pitié de moi j'ai traversé le BPC ne sais pas pas qu'il y a je suis arrivé en premier je suis calé là-bas en premier j'ai fait le probatoire qu'est-ce que je vais te transmettre ce matin change de mentalité qu'on ne te méprise c'est pas refuse on a méprisé ton père on a méprisé ta mère on mépris ses frères ça suffit comme ça toi à partir de toi la gloire peut revenir dans la famille la gloire le respect l'honneur peuvent revenir dans la famille une personne qui ne refuse pas de se laisser faire vous savez écoutez c'est un choix la vie c'est le choix c'est le choix vous comprenez qu'on ne vous trompe pas c'est le choix ce que tu es c'est ce que tu veux être Dieu ne t'impose rien ce sont tes choix qui t'amènent où tu es mon père était un coureur de jupons et de caleçons il ne courait pas seulement les jupons mais même les caleçons il avait plein de copines parfois à la maison il y avait au moins dix copines mes fils vous me voyez c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi et ça ah c'est bon vous voyez c'est bien donc quand papa un jour mon père il y a eu ses copines qui sont venues à la maison avant que je donne ma vie à Christ il y avait au moins dix copines qui sont venues à la maison dix et quand chacune venait me demander est-ce où c'est une idée là j'ai dit oui j'ai dit en la sorte je donne la chaise j'ai dit dans mon cœur que je veux voir comment il va faire aujourd'hui le chef bandit va mourir l'acteur va mourir dans son propre film aujourd'hui tu as dit l'acteur qui meurt dans son film tu payes ton film tu meurs dedans j'ai dit on va voir aujourd'hui les dix sont venus je les ai installés quand j'ai entendu la moto de mon père arriver je suis allumé caché dans la chambre et j'ai guetté vous savez ce qu'il a fait hein vous savez ce qu'il a fait un bandit c'est un bandit le grand banditisme quand il est arrivé BIM BIM il avait la salle pleine la réunion a commencé toutes les filles là il les reconnait il a dit bonjour tous ont répondu bonjour il est entré dans sa chambre il a fait peut-être cinq minutes il est ressorti il a dit bonsoir tous ont dit bonsoir il a pris sa moto il a fui comme j'ai vu un autre sur internet il avait sa copine et il croise l'autre copine à lui la copine lui dit méfie-toi elle demande à l'autre fille toi c'est qui toi tu es qui pour lui l'autre fille de mort toi tu es qui pour lui après l'humain il regarde vous demain vous êtes qui et il est parti que vous moi je ne vous connais pas c'est qui le banditisme donc en seconde en première j'ai fait le probatoire en première en science physique on savait que 3 et demi là c'est pour le pastor on m'appelait le pastor on savait que c'est pour moi mathématiques zéro ça c'était assuré non 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 on savait que s'il y a 10 zéros en classe ma paille dedans mais s'il y a un seul c'est que c'est moi tout le monde savait ça comme ça et ça me dérangeait même en histoire géographie et c'est j'avais cinq les trois et demi en première c'était mal parti pour moi donc j'ai fait le probatoire par la foi mais la foi ne m'a pas sauvé j'ai échoué alors cette année les vacances je ne suis pas allé en vacances j'ai pris les retraits les trois mois de vacances j'ai dit que je vais chercher Dieu parce que trop c'est trop j'ai pleuré j'ai dit à Dieu j'ai honte de moi-même parce que moi qui suis enfant de Dieu moi qui suis supposé être la lumière du monde vous êtes la lumière du monde vous êtes le sel de la terre Seigneur je suis baptisé dans le Saint-Esprit je parle en langue mais je suis le dernier de ma classe comment ? j'ai pleuré devant Dieu j'ai dit sauve-moi Seigneur délivre-moi Seigneur quel esprit de Holiath et de Pétsaléel tombait sur moi pendant ces vacances et le problème c'était quoi ? j'étais un élève mais j'étais un élève distrait je n'aimais pas étudier j'ai demandé pardon à Dieu Dieu peut te donner la grâce du succès à l'école mais si tu n'étudies pas tes léçons tu vas réussir comment ? c'est pas possible il faut étudier dans ces vacances j'ai commencé à étudier je dormais avec les cahiers dans mon lit les autres étaient en vacances moi je préparais déjà la rentrée scolaire je ne suis pas sorti je ne suis allé ni à gauche ni à droite j'étais avec mes cahiers mathématiques sciences physiques les matières compliquées j'ai commencé à travailler et je priais Dieu et j'ai compris écoute tant que tu ne te rends pas compte que ta vie est en train de prendre une mauvaise voie tu ne changeras jamais le changement commence lorsque tu te rends compte que tu as fait une erreur que tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire écoutez les jeunes filles ne mettez pas votre succès sur le mariage vous avez un dépôt en vous ne comptez sur personne que ce soit les hommes ou les femmes il y a en toi toutes les ressources spirituelles et divines pour réussir cette convention doit faire exploser ces ressources elles doivent briller en toi dis à ton voisin je ne peux pas échouer dis à ton voisin je ne peux pas échouer et donc je priais je pleurais et j'étudiais et mes larmes mouillaient mes cahiers je disais à Dieu je ne peux plus accepter la honte dans ma vie je ne serai plus jamais dernier dans ma classe et j'ai crié à Dieu et je pleurais à Dieu et je lisais la Bible et je priais je finis de prier je lis ma Bible je finis de lire j'étudie mon cahier je pleure j'étudie je pleure j'étudie je reprends mes cahiers la rentrée j'étais plein d'assurance et je suis arrivé en classe quand la rentrée arrivait mes camarades de classe me regardaient toujours oh 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 passe sur toi encore oh 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 nous on est en terminale toi tu es resté j'étais dernier en tout un jour on avait la course de résistance j'ai la course de résistance au probatoire et j'ai demandé à un ami que bon le secret pour réussir la course de résistance c'est comment il m'a dit écoute déconcif engage comme le cheval ne regarde personne tu n'as pas de frais si tu viens de ce pédale seulement on court fonce et on devait faire trois tours du stade on devait faire trois tours prêts la fusée est partie les autres étaient comme ça les autres étaient comme ça les autres étaient comme ça jogging ils étaient jogging je suis en train et je n'ai pas dit et je n'ai pas dit and jeais en 1ère tour quatre m'ont traversé quatre on t'est peut-être quinze je vais soulever le pied c'est comme si on attache le caillou je veux que vous riez parce que vous ne connaissez pas ça ne vous est pas arrivé il fallait être dans ma place tu n'allais pas rire tu ne devrais pas rire ça ne va pas il refuse je pensais seulement au gars qui m'a dit de foncer j'ai dit qu'il y a des méchants ici parmi les hommes que Dieu soit jugé entre toi et moi maintenant ceux qui avaient commencé doucement maintenant récupéraient ils accéléraient ma place a décéléraient donc je veux courir mais il n'y a pas le moyen ça dit que tu as la volonté mais il n'y a pas le moyen c'est pas qu'il manque de volonté il y a tu vas aller plus vite mais les pieds le coeur veut mais c'est que les pieds ne suivent pas donc j'étais concentré à un niveau j'ai commencé à chanter prier en langue ça ne m'a pas aidé ça ne m'a pas aidé ça ne m'a pas aidé ça n'a pas aidé ça n'a rien fait ça n'a rien fait ça n'a rien fait après ça je commençais à adorer j'ai adoré j'ai adoré je vous dis tu m'abandonneras tu ne m'intéresseras pas ça n'a pas aidé j'ai commencé à faire les prières de supplication Soutiens-moi 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 Seigneur jusqu'au bout Aide-moi 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 Jésus Jusqu'au bout Quand j'ai fini d'adorer Je me rends compte qu'il y a toute une troupe de gens qui m'ont traversé Je me réveille Ils sont tous partis Donc tous m'ont traversé Quand je me tourne Je me rends compte qu'il reste un seul Je lui ai dit Toi là Je vais te dépasser Le gars vient doucement Lui m'a dit Il était d'abord fini comme moi Il arrive Je veux barrer la voie Il me rattrape Il me regarde Je le regarde Je veux Je veux me faire Je vois comment il me traverse Je me pousse Et je lui dis Mon frère va Je l'encourage Je lui dis Je lui encourage Je lui ai dit Je suis arrivé dernier Je suis arrivé dernier Je suis arrivé dernier Je suis arrivé dernier Quand je suis arrivé dernier Quand je suis arrivé dernier Tous m'attendent Pasto 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 On était 15 Ils m'ont dit Non Tu n'es pas dernier Tu es juste 15e Donc On a fait un dévoi De mathématiques Vous connaissez le genre De dévoi compliqué Que quand on donne 5 sur 20 C'est la moyenne Non 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 C'est la moyenne Le professeur a commencé Demi On donne les gens Peut-être la moitié de la classe Demi Après 1 1 et demi 2 2 et demi 5 Les gens disent Wouh 5 5 5 6 Mon nom n'est pas sorti Les gens commencent à s'interroger Ils commencent à se poser Moi je commençais à regarder Je commence à demander Je vais vous demander Je vous avais dit 9 9 La classe était glacée Tout le monde de Pasto Pasto Qu'est-ce que ça va ? 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 Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit qu'il y a un jour pour l'éternel Dix Onze Et il n'y a plus de feuilles Le prof demande Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas sa feuille Je lève mes mains Ah oui, oui, oui Pastor The class shouted I stood up I removed the dust I put the hands in the pockets I told you my God will fight for me one day I told my neighbor I told you all right You may despise me You may insult me But one day, one day The Lord shall glorify himself You have zero marks And I left The teacher stretched my paper Zero La classe était partie J'avais trop vite crié victoire Il fallait que je prise d'abord ma note avant de venir leur parler Donc c'est dans ce contexte Qu'en première J'ai dit à Dieu Je refuse D'échouer Écoutez mes amis Personne n'est née pour échouer Tout le monde peut réussir Tout le monde peut réussir Mais ça demande Le cœur d'un lion Quand nous sommes retournés à la rentrée Première On fait un dévoi d'histoire-géographie E.C. J'ai 18 et demi De 3 et demi Je suis passé à 18 et demi On fait science naturelle J'ai 20 sur 20 en premier On fait la physique Chimie qui était ma bête noire J'ai 14 et demi Premier note Premier trimestre Premier avait près de 16 de moyenne Tandis que le deuxième avait 9 de moyenne Depuis ce jour C'est un an premier Jusqu'aujourd'hui Je ne suis plus jamais sorti deuxième Même au séminaire de théologie Premier, 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 premier Premier, premier, premier Parce que le succès C'est un état d'esprit Et ça vous me comprenez Donc qu'est-ce que je veux dire La médiocrité C'est un état Tu peux quitter de là Pour entrer dans l'excellence Tu peux sortir de l'échec Pour entrer dans le succès Mais toutes ces choses Dépendent de toi Maintenant vous vous regardez Vous vous dites D'accord Je suis un jeune homme Je fais comment Rien ne marche dans ma vie Tout est bloqué Je ne m'en sors pas Et tu prends la décision Tu dis moi Je ferai la différence Tu changes de mentalité Tu verras les choses Qui vont commencer à se passer Dans ta vie Qui est prêt à réussir Qui ? Vous voyez Dans ta famille Supposons que Tes soeurs Sont mariées Mais il n'y a pas de mariage En tant que tel Je veux dire Il n'y a pas de gloire Et toi tu te lèves Tu dis moi Et quand je vous regarde Je lis tellement Le découragement Dans votre tête Que je sens Que j'ai le travail Donc je parle Il y a des gens Qui me regardent Et disent Que vraiment le peste Je n'ai même pas mangé Depuis une semaine Ils me disent Que succès Succès Ils croient Que c'est facile Non c'est une science Que tu dois apprendre Ne regarde pas Maintenant Regarde demain Si tu peux laisser Maintenant Dans ton esprit Pour entrer Dans ton succès Qui est en train de devenir Les douleurs De maintenant Tu ne les ressentiras pas Est-ce qu'une femme Peut avoir la dignité Est-ce que c'est possible D'avoir la dignité Vous savez ce que j'appelle La dignité C'est la dignité La dignité Ça veut dire Que tu es une femme Mais Les hommes Ne Ne Te touchent pas Tu es consacré A ton mari Ça existe encore Est-ce qu'il y a des hommes Qui ont la dignité Qui ne considèrent plus D'autres femmes Que leurs femmes Vous vous savez Les hommes sont Les hommes Les hommes Est-ce qu'il y a des hommes Des gars Qui sont dignes Hein Tu peux être digne Toi La dignité Hein Comme vous papa Que Dieu te donne La double portion De ce qu'il m'a donné La dignité C'est quoi Je vous ai expliqué Je vous ai expliqué Que mon père Est un coureur De jupons N'est-ce pas Je voyais Ce qu'il faisait Et j'ai dit à moi Je ne serai pas Comme mon père J'ai refusé De suivre cette voie Aujourd'hui Qui a gagné C'est moi N'est-ce pas Méfiez-vous De vos choix Que personne Ne méprise Ta jeunesse Toi Tu dois être différent Si Dieu t'a amené ici C'est parce qu'il veut Que tu sois différent Dans ta famille Ce que personne A fait dans ta famille Tu vas le faire Moi je crois en ça Je ne sais pas Si toi Mais tu crois en ça Tu imagines Seigneur Je serai riche Quand je suis arrivé A Yaoundé Dis à ton voisin Que nul ne méprise Ta jeunesse Quand je suis arrivé A Yaoundé Je n'avais pas Où dormir Donc parfois Je dormais Dans les marchés Parfois Sur les vérandas Des mosquées Ou les vérandas Des gens Et je n'avais pas De matelas Ni de draps Donc parfois La nuit pleuvait Et ça me trempait Donc j'étais assis Blotir Et c'est vous Croyant ça Non Vous croyez Que ce que je dis est vrai Hein A Elikzoa Elikzoa Et toi Meki Et toi Meki La nouvelle route Là n'était pas Goudronnée Le pont là Il y avait une maison En Carabote J'ai retrouvé Un cousin Ici à Yaoundé Il dormait là-bas Donc j'allais dormir Avec lui Quand il pleuvait Et que la rivière Débordait La nuit On se réveillait Au milieu De la chambre Le lit Nageait Et tu pagailles Avec la main Pour arriver à la porte Tu fais attention De ne pas tomber Dans la rivière Donc tu nages Pour t'en sortir Dans Yaoundé Mais vous savez quoi Malgré tout ça Je ne m'arrêtais pas Sur ça Je disais moi Et Cane Ferdinand Je ne peux pas mourir Dans cette condition Je ne peux pas Ce qui est arrivé A mes pères A mes mères A mes frères A mes soeurs Ça ne m'arrivera pas Mon chemin sera différent Oh les yeux Vous me dérangez Vous me dérangez Vous me dérangez Vous me dérangez Ce n'est pas parce que C'est compliqué Tu n'arrives pas à manger Tu n'arrives pas à t'habiller L'école Tu n'arrives pas à payer Mes amis Celui qui veut réussir Personne ne peut l'empêcher Ma mère M'a payé l'école De l'asile En sixième Mon père A payé cinquième Jusqu'à l'université C'est moi qui ai payé J'avais quel âge Quand j'ai donné ma vie à Jésus Je partais en brousse Fendre le bois Aller m'asseoir au marché Vendre ça Je vendais les mangos sauvages Cet argent Je payais ma pension J'ai payé Ma pension A l'école De cinquième Quatrième Quatrième Jusqu'à l'université C'est moi-même qui payais Pourquoi ? Personne ne peut arrêter Celui qui a la mentalité du succès Mais si tu n'as pas la mentalité du succès Tu vas attendre que ton oncle Te donne l'argent Ou que telle tante Te donne l'argent Que telle tonton Te donne l'argent Pourtant Moi je fais le bambé Vous connaissez le bambé ? Hein ? Au marché Je porte les sacs Des mamans On donne 50, 100 francs Je cotise Je fais les répétitions Je cotise À la rentrée Je casse ma caisse Et je paye ma pension avec Parce que j'ai refusé les chèques Quand vous refusez les chèques Même s'il n'y a personne pour vous aider Vous avancerez Vous trouverez des moyens Pour avancer et continuer Donc quand je vois des jeunes Des jeunes femmes Venez dire au papa Payez-moi l'école Un jeune garçon Comme lui Il dit Papa payez-moi l'école Moi j'ai fait le bambé Pour être indépendant J'ai vendu les CD J'ai vendu la Bible Pourquoi ? Parce que ma fierté Était dans la noblesse Soyez noble La jeunesse chrétienne Doit être noble Personne aujourd'hui Ne peut dire au Cameroun Que quand je souffrais Je suis allé Un jeune lui demander La tomate Je préférais mourir Avec la faim Que d'aller demander À qui que ce soit On appelle ça la noblesse Je ne demandais à personne De m'aider Je me battais moi-même Donc un jeune Ne peut pas venir dire Tu vois une jeune fille Comme ça J'ai une de mes filles Qui m'a demandé Qu'elle veut Que je l'aide Avec ses chaussures de toilette Le lait Les vernis Je lui ai demandé Elles semblent De trouver le travail Elle a dit Non Que papa Je suis très occupé Tu as des choses À la maison Mais tu veux qu'on te donne L'argent Les vernis Non La noblesse C'est quoi ? Tu n'as pas honte De travailler Même s'il faut Aller être bonne Dans la maison De quelqu'un Et que ça peut te permettre D'acheter des choses De toilette intime Sans dépendre des hommes Fais-le C'est une étape La Bible dit ceci Tout ce que ta main Trouve à faire Sur le soleil Fais-le Ce qui tue La jeunesse chrétienne Et La paresse De L'orgueil On choisit Ce qu'on doit faire J'ai fait la moto Benskine J'étais déjà pasteur J'étais en formation Je partais en formation Vendredi quand je rentre Je prends ma moto Je porte mes clients J'ai mes 1500 par jour Pour le patron Et j'ai mes 1000 francs Pour moi aussi Et ça me permet de manger Et toutes ces résolutions Ont fait que j'ai gardé Ma dignité Et jusqu'aujourd'hui J'ai mes bien-aimés Avec qui on a commencé Le ministère Depuis le début Qui m'accompagne Ils peuvent témoigner Je ne suis jamais allé voir Quelqu'un pour demander Ce n'est pas dans mon comportement Dans jeune femme Si tu peux faire la coiffure Au lieu d'être dépendante Va faire la coiffure Apprends à coiffer Tu peux laver le sol Où tu sais préparer On lance un travail On veut être une cuisinière Va Prépare Il n'y a pas de problème N'aie pas honte Ce que ta main C'est que ta main trouve à faire Pour pourvoir tes besoins Fais-le N'aie pas honte Un jour Les gens viennent De travailler chez toi Mais maintenant Tu es en formation C'est une étape importante Au lieu de te prostituée Au lieu de te prostituée Je répète Au lieu de devenir une prostituée Parce que C'est la voie que plusieurs jeunes femmes Choisissent aujourd'hui Elle est facile C'est ça n'est-ce pas Mais à la fin Le tribut est lourd Le prix est lourd Dieu t'a donné beaucoup de merci On lui dit merci Tu es bien bâti Comment tu sais ça C'est bon Ton faciès est paradisiaque Gloire à Jésus Christ Quand tu prends tes photos Sur Snap Sur Instagram Sur Facebook Tu fais tes vidéos Tu nous lances le message ici Dieu t'a donné les fesses C'est bien Amen Nous sommes reconnaissants Mais ne vis pas de tes fesses Vis de ta face De la sueur de ta face Pas la sueur de tes fesses C'est deux choses différentes Vis de la sueur de ta face Et non de la sueur de tes fesses Et non de la sueur de tes fesses Jésus Ciao A la prochaine Mes Lulu C'est une femme Accorde-toi Jésus Vis à la sueur de ta face Et non de la sueur de tes fesses Donc Si tu veux garder ta dignité Tu dois travailler Le travail fera Que tu ne te compromettes pas Que tu ne fasses pas des choses Que tu vas regretter après Et La vie ici C'est un champ de bataille Si tu n'es pas sage A la fin de ta vie Tu vas pleurer Et regretter Mais dans la jeunesse Tu as encore La possibilité de faire des bons choix Je prie que Dieu t'aide A faire des bons choix Que Dieu t'aide A faire des bons choix Et s'il vous plaît Je veux finir avec ceci Assez en nous Assez en nous Écoute-moi Qui veut réussir parmi vous Qui veut réussir Que Dieu te bénisse Baisse-les-mêmes Vous savez Il y a beaucoup de personnes Qui sont convaincues Que je suis un sorcier Et si vous regardez bien Ces personnes Ce sont les pauvres Aucun riche n'est convaincu Que je suis un sorcier Parce qu'ils connaissent La sorcellerie Si vous voyez Dans quel contexte Je suis venu à Yaoundé Si on vous disait Que le gars S'il va réussir Dans cette ville En fait Vous ne croirez pas Parce que Rien ne me prédisposait A ça La seule chose Était ici dedans Je disais Ça ce n'est pas ma vie Et dans Yaoundé L'autre jour Je me souvenais Ici à Omnisport Il y a un duplex Là-bas Chaque fois Quand j'arrivais là-bas Je m'arrêtais Je disais Ma maison C'est là-bas C'est mon cher Ma page Je vais te casser Ici comme ça J'ai l'arrivée Comme ça Je parlais comme ça En route Quand je veux Conçure ma page Pourtant Je n'avais pas Où dormir Mais je voyais Les erreurs Sur les maisons Déjà Papa J'arrive Omnisport Je me tiens Je vois les voitures Passer Et c'est là Même si on me donne Cadeux Je me prends Je vais passer Je suis en train De marcher Appuyé À pied Mais je ne voyais pas Que je marche À pied Moi je voyais Que d'ici quelques années Je serais Oh Asseyez-vous Attendez 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 Je suis fâché Déjà Ça bouillonne En moi Laissez-moi vous dire Une chose La paresse Est un ennemi De la jeunesse Vous savez Après ces années De souffrance J'ai rencontré Un frère Qui avait un collège À Kozua Écoute-moi bien À Kozua Moi j'habitais ici Troisième chapel Mimboman C'est presque en Kouaba En Kozua C'est sur la rue d'Obala Où tu veux Bien Écoute l'histoire Pour ne pas quémander Il m'a proposé Un salaire De 60 000 De moi 60 000 Tous les enfants Qui travaillent avec moi Aujourd'hui Personne ne gagne 60 000 Personne Tous ont plus Tous J'avais 60 000 De salaire Dans le premier mois J'avais travaillé Un seul mois Qu'est-ce que je faisais Je quittais Troisième chapel Mimboman À pied À 3 heures du matin Pour arriver Dans mon établissement À 8 heures Je marchais 5 heures De temps À pied Ce qui fait Qu'à l'école J'enseignais Toujours assis Et on allait Se plaindre Chez Les frères Le proviseur Que Qui était Qui était aussi Le fondateur Monsieur Il fait toujours Les coups Estants Assis Et je ne peux pas Lui dire Que je marche À pied Tous les jours Après On m'a encore Jouté Quelques heures Parce qu'on me payait L'heure À 1000 francs Donc plus Plus tu avais Plus ton salaire On montait Il y avait maintenant Un deuxième établissement À Tinga Il y a un commissariat C'est 8ème Au 10ème Hein Hein C'est 8ème Quand j'arrivais À Tinga C'est à droite Comme ça À droite Le commissariat Que vous voyez là Il y a un collège En bas là-bas Les gens ont Les tenues C'est orange C'est là-bas C'est là-bas Que j'ai enseigné Donc quand j'ai fini D'enseigner Je quitte D'un Kozoa À pied maintenant Pour aller à Tinga Je marche de 11h J'arrive Là-bas Vers 14h Je fais mon cours On mettait mes heures À la dernière Qu'est-ce qui me donnait La force Combien de jeunes Aujourd'hui Peuvent accepter ça Combien Combien J'ai demandé Une avance sur salaire J'ai fait comme ça Pour qu'on me donne ça Et l'avance sur salaire Là quand j'ai pris ça Je suis allé payer La chambre directement Avec une chambre Qui me coûtait 12 millions On m'avait donné 3 Moi il m'avait donné 30 Combien de mille 36 mille J'ai payé J'ai versé 36 mille Et j'habitais Dans cette chambre De 2 mètres carrés Jusqu'aujourd'hui J'ai des cours battus À cause de cette période Jusqu'aujourd'hui J'ai des problèmes Avec les reins Mais je le faisais Sans me plaindre Pourquoi Dieu m'avait-il laissé Passer par là Pour bâtir à moi Le caractère d'un guerrier Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui Rien ne peut plus m'effrayer Les étapes les plus compliquées De ma vie sont derrière Je les ai vaincées Donc rien ne peut plus Me stopper Je vivrai Et je mourrai Pour Jésus Christ Je combattrai Les combats De l'éternel Jusqu'à ma mort Maintenant Que nul ne méprise Ta jeunesse Je conclue avec ceci Qui croit Qu'il est fait Pour réussir Dans sa famille Qui croit S'il te plaît Quand tu lèves la main Lève la main Comme un guerrier Parce que c'est une armée Que je dois susciter C'est une armée Dis je n'échouerai pas Je n'échouerai pas Je refuse à l'échec Je refuse La médiocrité Dans le nord Auvarin de Jésus Que Dieu te bénisse Assieds-toi Parce que tu es un prince Vous savez Tous ceux qui sont nés Selon Dieu Sont nés Pour réussir Laisse-moi te parler Un peu de génétique Le jour où ton père Et mon père Sont allés vers ta mère Et ma mère Pour passer cette nuit Ou bien ce jour D'autres c'était la nuit D'autres c'était le jour Moi je ne sais pas J'ai demandé à ma mère Si c'était la nuit Ou le jour Mais le jour Où ton père Est allé vers ta mère Lorsqu'un homme Va vers une femme Il dépose Dans cette femme 40 millions De spermatozoïdes 40 millions Plus que le Cameroun Presque la double Doublement La population Du Cameroun Presque C'est ça que chaque femme porte Quel rapport C'est que je suis avec le nom 40 millions d'enfants 40 millions de bébés 40 millions de tes frères Et de tes soeurs Donc vous étiez 40 millions Déposés Dans ta mère Et Quand papa vous a déposé Et moi aussi déposé Quelque chose s'est passé La course vers l'Odyssée Alors dès que Nos pères Nous ont déposé Nous étions 40 millions C'est à dire moi et mes frères Et mes soeurs Maintenant une course S'est Enclenchée Pour aller vers l'Ovocyte Pour la fécondation L'Ovocyte 2 Ou vers l'Ovule Si vous voulez Pour permettre Que l'Ovulation ait lieu Mais pour arriver Jusqu'à l'Ovule Le chemin était long Avec les obstacles Ça fait que De l'entrée De nos mères Pour la traversée De la flore vaginale Parce qu'il y a une acidité Dans la flore vaginale Elle a une certaine acidité Et cette acidité Beaucoup de spermatozoïdes N'ont pas résisté à ça Beaucoup de nos frères Et de nos soeurs Des millions Et des millions Presque 20 millions D'entre eux Sont morts En traversant le jardin De l'acidité De la flore vaginale Mais toi tu as traversé Tu as traversé Tu n'es pas mort Tu étais dans la course Avec plus de 40 millions De compétiteurs Tu as traversé Près de 20 millions Sont morts Dans le jardin De la flore vaginale Toi tu as traversé Maintenant Quand ils finissent De traverser La flore vaginale Il y a une distance Entre la fin De la flore vaginale Jusqu'à l'Ovule Cette distance encore Les plus faibles sont morts Beaucoup de tes frères Et de tes soeurs Des millions d'entre eux Sont encore morts À cause de la longue distance Mais toi Tu es arrivé jusqu'à l'Ovule Avec tes autres frères et soeurs Il n'y avait pas de pitié Dans la course Il n'y avait pas de pitié Parce que C'était la guerre Pour naître Celui qui allait arriver Le premier C'est lui qu'on allait accoucher Donc quand vous êtes arrivés Jusqu'à l'Ovule Vous vouliez entrer Et puis On s'est rendu Comme nous tous Que l'Ovule Était protégé Par une coque Et il fallait maintenant Cogner la coque Cogner la coque Cogner la coque Cogner la coque Pour la percer Et le premier à entrer C'est lui qui permettait L'ovulation Tes frères et toi Vous avez pensé à cogner Prends-à-pas-pas-pas Pendant que vous cognez Les autres mouraient Ils se sont fatigués Ils mouraient Ils rendaient larmes Ils mouraient Toi tu connais Tu connais Et tu as été le premier à entrer Et c'est toi qui as ovulé l'ovule Et tu es né Comme un guerrier Vainqueur Personne n'est né Comme un perdant Aucun être humain Tous ceux qui naissent C'est les meilleurs Parmi 40 millions C'est les meilleurs Parmi les meilleurs Donc Pense A cette grande guerre Que tu as remporté A ces obstacles Que tu as surmonté Pour naître Maintenant Continue comme ça Ne permets à rien De te décourager Que Dieu te bénisse May God bless